Salut les filles, aujourd'hui je vous propose un maquillage de jour mais qui convient aussi pour une occasion particulière. Les points forts de ce maquillage, c'est un teint lumineux qui rencontre l'extravagance d'un regard fumé et d'un trait de liner façon oeil de chat. Le tout souligné de lèvres séduisantes rouge-rosé. Allez c'est parti, je vais d'abord commencer par mes sourcils, le cadre de mon regard. En ce moment je suis en totale reconstruction de mes sourcils donc il ne faut pas trop y prêter attention. Mais voilà, je vais quand même redessiner la forme de mes sourcils avec mon crayon dessin des sourcils Yves Saint Laurent. Je vais aussi utiliser un fard brun de ma Heat Palette pour les allonger un petit peu, combler un petit peu les zones parsemées, les retravailler. Je vais continuer à structurer les sourcils et agrandir le regard avec le crayon lifting pour sourcils Benefit. C'est vraiment un crayon que j'aime beaucoup parce qu'il va vraiment fixer le maquillage et aussi vraiment ouvrir le regard. J'en profite aussi pour appliquer quelques touches sur la paupière. L'idée c'est d'unifier mais aussi d'éclairer pour que les fards ressortent bien. Ensuite j'ai repoudré le tout avec ma base de ma Heat Palette Sephora Nude. Je vous l'ai déjà présenté sur le blog et en vidéo, c'est vraiment une palette que j'utilise assez régulièrement. Je vais ensuite appliquer l'enlumineur le plus clair de la palette sur l'ensemble de la paupière fixe. Il est légèrement scintillant alors je vais accentuer et fixer en tapotant au doigt à l'intérieur du coin de l'œil, là encore, afin d'ouvrir le regard. Avec le pinceau qui se trouve dans la palette, je vais aussi en appliquer au coin interne de l'œil, au niveau inférieur de la paupière. Je continue avec le fard marron bronze de ma Heat Palette Sephora, j'utilise le pinceau paupière qui est fourni avec. Je pars du coin externe de l'œil, je suis la ligne située au creux de la paupière. En principe, on continue pour rejoindre le coin interne de la paupière. Mais là, je vais volontairement relever la banane pour ouvrir l'œil, je trace, on va dire, plutôt horizontalement. Donc si vous avez la paupière lourde ou légèrement tombante, cette astuce fonctionne bien pour agrandir le regard. Je retravaille et j'estompe avec un pinceau estompeur, cette fois-ci un peu plus large. Donc là, on peut y aller. Vraiment, c'est très important de bien estomper. J'effectue aussi des mouvements circulaires pour faire fondre le fard sur la paupière. Et je travaille, j'estompe, j'estompe, j'estompe. J'en profite pour étaler le fard au niveau de la paupière inférieure, en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Je m'arrête au milieu de l'œil. J'estompe sur tout l'ensemble dans l'esprit d'un maquillage smokey eyes inversé. Je me base beaucoup sur mes sourcils pour poser le fard à paupière. Alors ça peut paraître un petit peu étrange, mais c'est vraiment volontaire et ça va prendre forme par la suite. D'ailleurs, je n'hésite pas à retravailler tout au long du maquillage le sourcil, de façon à obtenir le meilleur cadre possible. Je vais continuer mon travail de la pointe en prenant cette fois-ci le fard le plus foncé de la palette. C'est un brin mat que je vais poser sur le pli de ma paupière en partant de l'extérieur pour rehausser et donner encore plus d'intensité au regard. J'estompe au maximum, les deux couleurs doivent parfaitement se fondre pour là encore accentuer l'effet et agrandir le regard. Avant de poser mon eyeliner, je vais prendre une lingette démaquillante pour nettoyer tous les résidus de poudre tombés sur les joues. Je vais aussi passer un coup autour de mon oeil pour un résultat propre et net. Je vais commencer à travailler le teint que je veux net, frais et lumineux. Je vais alors utiliser l'anti-cerne Double Wear Estée Lauder Zero Default, tenue extrême, que je vais appliquer sous les paupières mais aussi sur la zone centrale du visage. Je vais d'abord travailler au doigt pour faire fondre l'anti-cerne. J'utilise la teinte Light Medium que je trouve très proche de ma carnation et qui je trouve donne vraiment beaucoup, beaucoup de lumière. Je vais ensuite prendre le Beauty Blender pour unifier et aussi bien travailler l'anti-cerne autour de l'oeil. Je n'hésite pas à reposer quelques touches d'anti-cerne mais cette fois-ci je vais travailler délicatement au doigt pour vraiment obtenir un résultat net et clean. Je vais reprendre le travail du regard et poser mon eyeliner. Je vais commencer par la pointe en suivant la ligne naturelle de mon regard. Cette ligne imaginaire qui part du coin externe de l'oeil doit relier la pointe de mes sourcils. C'est un repère. Je trace puis je repars dans l'autre sens pour relier à la base des cils. Pour un effet à deux chats, il ne faut pas hésiter à faire le trait de la pointe un peu plus épais. Et là, comme par hasard, mon appareil m'a lâché mais ce n'est pas très grave. Il suffit de continuer le tracé de liner à la base des cils supérieurs en partant de l'extérieur vers l'intérieur en continuant le tracé finement. Là, ça commence à prendre forme et vraiment l'idée c'est de donner une dimension féline au regard. Donc je vais venir mettre du crayon noir à l'intérieur de mon oeil pour intensifier le regard. J'utilise toujours mon crayon et contour de l'oeil pour joie. Je vais appliquer mon mascara. Je vais d'abord utiliser le mascara illégal Je Mets Maybelline sur les cils supérieurs et inférieurs. J'aime beaucoup ce mascara parce qu'il va bien séparer et va surtout allonger les cils. Comme toujours, j'effectue une sorte de mouvement rotatif tout en agitant le pinceau de gauche à droite. Pour bien travailler les cils, je vais d'abord poser le mascara près des racines. Et en faisant ce mouvement, je tire le pinceau vers le haut tout en agitant. C'est vraiment un petit coup de main à prendre, mais de cette façon-là, vous obtenez un bon résultat. Pour un résultat noir intense et un volume spectaculaire, j'applique ensuite le mascara Double Wear Estée Lauder. Je vais reprendre le travail du teint avec mon Bioshi Blender et mon voile de teint Double Wear Light Estée Lauder. Cette combinaison fonctionne très bien pour obtenir un teint frais et lumineux. On pourrait même s'arrêter là, mais bon, je vais continuer encore un peu. Alors, je vais quand même appliquer ma poudre illuminatrice Bobbi Brown en nuance natural tan. Ce n'est pas obligé, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette poudre. Elle est vraiment très douce, très crémeuse. La peau est lissée, zéro défaut. Les pores sont resserrés, flottés. J'adore, j'aime vraiment beaucoup. Et ça me permet de maintenir le maquillage tout au long de la journée. Je vais prendre mon bronzer Ilamasca que je vais appliquer dans l'esprit du contouring, mais de façon light. Alors, j'applique le bronzer par petites touches, de la lisière des cheveux vers les joues, au niveau des tempes, sur la pointe du nez. Et j'en profite aussi pour redessiner mon visage rond. J'applique aussi délicatement quelques touches de blush. Je vais utiliser l'over Ilamasca, mon parfait pêche mat, pour donner une touche acidulée et un peu de fraîcheur. Je vais légèrement sourire pour le poser sur les pommettes. Cette couleur, c'est la touche estivale du look. Il est temps de passer au maquillage des lèvres. Là, je vais utiliser une teinte naturelle, le beige noisette, du contour des lèvres Lancôme, que j'aime beaucoup, vous le savez. J'en avais déjà parlé dans mes favoris maquillages. Je vais d'abord redessiner les lèvres. Ensuite, je vais poser un petit peu de rouge à lèvres Salacious D'Ilamasca. Là aussi, je n'en avais déjà parlé. C'est un très beau rouge victorien. Mais je vais seulement le tapoter. C'est un rouge à lèvres très mat. Qui va donner un petit peu de matière et repulper les lèvres. Je vais ensuite appliquer mon rouge à lèvres Magique. Là encore, je vous en ai parlé sur le blog. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Le rouge à lèvres Magique va vraiment donner de la douceur aux lèvres. Et une petite touche de rose acidulée. Qui va vraiment bien se mixer avec Salacious. Et c'est terminé. J'espère que ce look vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501